Bonjour à tous, je vais vous parler de Kniwellino. D'abord deux mots à propos de moi. Je suis Stéphane Masson, je suis architecte technique chez Katamania Luxembourg. Kniwellino, c'est un projet fait par un centre de recherche au Luxembourg. Le but, c'est d'initier les enfants à l'informatique électronique, robotique. Donc ça répond bien sur la keynote de ce matin. Donc ça peut servir à ça et ça peut servir aussi à, si vous voulez, automatiser votre maison, faire des petites choses avec l'Internet des objets. Ça ne coûte que 12 euros, donc c'est très accessible pour faire un peu tout ce que vous avez envie. Je tiens à préciser que je n'ai pas de lien avec l'équipe Kniwellino. C'est un collègue qui m'a fait découvrir ça, Grégorio, que je remercie d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, je voulais vous faire partager l'expérience. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait ? Je ne sais pas si vous voyez, vous avez vu la photo avant. C'est sur un disque de 5 cm de diamètre. Vous avez un microcontrôleur Arduino, donc c'est un petit, un mini-ordinateur, pas très puissant, mais qui est généralement largement suffisant pour les besoins de base, les petites choses qu'on peut vouloir faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment tout dessus. Il y a des entrées-sorties analogiques et numériques. Un bus USB qu'on va pouvoir utiliser pour le programmer, pour débuguer ou éventuellement communiquer. Un bus I2C qui va permettre de communiquer avec d'autres composants, d'autres Arduinos, enfin un peu tout ce qu'on veut. C'est quelque chose d'assez standard. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu sur tous les Arduinos. Ce qui est important en plus, c'est un panneau de LED 5x5, qui va permettre d'afficher du texte ou des petits graphiques. Une LED multicolore, 256 couleurs. Du Wi-Fi, notamment via le protocole MQTT, qui est vraiment un protocole super simple pour communiquer en mode publish sur Scrap. Et deux boutons poussoirs. Donc ça va être un peu déjà des entrées qui vont nous permettre de communiquer avec. Donc ça, c'est côté matériel. Côté logiciel, on a trois options pour le programmer. Quelque chose qui a été rajouté récemment, qui est vraiment pas mal, c'est un environnement de développement complètement web. Donc il n'y a strictement rien installé. Il faut simplement configurer le Wi-Fi sur votre CNI ou Elino. Ensuite, quand on le démarre, il affiche en fait une sorte de code sur le panneau de LED qui permet d'identifier le CNI ou Elino. Et avec ça, on peut directement le programmer. On va faire une démo après. Donc le programmer de façon visuelle. La même chose, vous pouvez l'installer sur votre machine. Ou alors, pour les utilisations un peu plus avancées, vous avez l'éditeur LIDER Arduino. Donc là, on va vraiment rentrer du code. Je vais vous montrer tout de suite l'éditeur en ligne, qui est encore en version bêta, mais qui marche plutôt bien. Donc en fait, Blockly, c'est basé sur... Ça reprend les principes de Scratch qu'on a vus ce matin. Là, en fait, ce que je vous disais, là, j'ai déjà configuré deux CNI ou Elino. Je vais sélectionner... Enfin... On voit là... On doit assigner le schéma qu'il affiche au démarrage pour en configurer un nouveau. Donc là, je sélectionne celui que je veux utiliser. Et... Bah, par exemple... Donc, là, dans les menus sur la gauche, on a... Pour afficher, par exemple, un texte sur le panneau de LED, sur la matrice, au démarrage. On a juste à faire un drag and drop. Et voilà, on peut aller... Hello... Hop... Et voilà. Bon, après, on a... Donc... On a des... Pour contrôler le panneau de LED, la matrice, faire des actions suivant l'état des boutons. Donc, en fait, il y a... Enfin, il y a une boucle qu'on a... Une code qu'il va exécuter au démarrage. Et ensuite, une deuxième... Ce qui s'appelle boucle continue. Donc, il va répéter ce code-là en permanence. Donc, bon, là, si on fait un petit exemple... Allez, on va afficher... On peut même faire... On peut soit afficher du texte, soit dessiner directement son... Son petit dessin. Je vais déjà essayer d'envoyer ça, parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne, en fait, avec le Wi-Fi. Ah, si. Est-ce que vous voyez... Donc, là, le CNI-Oilino... On voit une petite flèche, en fait, sur le CNI-Oilino. Ça veut dire qu'il est en train de recevoir la mise à jour du code que je viens d'envoyer. Donc, ça passe par... Pour ça, il a besoin d'être connecté sur un réseau Wi-Fi. Et que ça passe par un broker MQTT, justement, qui est berlégé par CNI-Oilino. Donc, bon, là, on va le laisser transférer. Donc, bon, on peut manipuler la LED multicolore. Les messages, en fait, c'est pour envoyer des messages sur le Wi-Fi via le MQTT. Donc, on peut en faire communiquer plusieurs entre eux. Ou alors, enfin, communiquer avec à peu près tout ce qu'on veut. On va essayer de faire une autre démo après. Bon, enfin, voilà, vous avez... Tout ce qu'on voit dans Scratch, quoi, des boucles et tout ça, les variables. Ce qui est intéressant aussi, bon, il y a les timers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des ateliers dédiés à ça, organisés au Luxembourg, orientés pour les enfants. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font des... Vous pouvez brancher plein de capteurs directement dessus. L'avantage de l'Arduino, c'est que vous avez vraiment zéro électronique à faire. Vous branchez votre capteur de température ou zéro, enfin, n'importe quel capteur. Il vient directement se connecter dessus et vous pouvez tout de suite l'utiliser. Et donc, il y a déjà tous ces capteurs qui sont disponibles et compris dans l'interface graphique des moteurs ou pour faire du son. Pareil, si vous branchez un haut-parleur dessus, vous pouvez l'utiliser pour du son directement. Et vous pouvez voir, en fait, le code Arduino qu'il génère. Vous pourrez le reprendre et puis l'éditer dans votre éditeur dans l'Arduino IDE si vous voulez faire des choses un peu plus avancées. il y a peut-être eu un problème dans le transfert. Si je m'éteins, je vois le relance. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Oui, si, ça fonctionne, en fait. Donc, si j'appuie sur le bouton A, il dessine la patate que j'ai dessinée. Donc, si on peut charger... Là, c'est un exemple un petit peu plus évolué que j'avais préparé. Donc, en fait, là, au démarrage, on log sur la console. Donc, si on la branche en USB, on peut accéder à la console pour débuguer. Et en fait, là, quand j'appuie sur le bouton A, bon, on va écrire le bouton A dans la console, mais on va envoyer A sur un topic MQTT, donc via le Wi-Fi, qu'on a défini avant. Je vais donner un nom... Je vais donner un nom personnalisé pour éviter d'être en conflit avec d'autres gens qui feraient du Klingel et nous aussi, puisqu'on partage tous le même serveur MQTT. Donc, tout simplement, on appuie sur le bouton A, on envoie A sur le topic et on envoie... Et si j'appuie sur le bouton B, on envoie B sur le topic. Et donc là, on ne fait qu'envoyer. Ici, en fait, on vient simplement connecter... On dit qu'on veut connecter le... Non, c'est ici. On connecte la matrix au topic texte, matrix texte et matrix icône. Donc, en fait, tous les messages qu'il va recevoir, il va les afficher automatiquement sur le panneau de l'aide. Si on essaye d'envoyer ça... Donc, voilà. Là, on voit le code qu'il a généré. Donc là, on voit la flèche de download. Donc, ça en a fonctionné. Oui, le temps passe très vite. Je vais peut-être passer à la suite. Bon, je vais le laisser. On va transférer ça. Donc, la deuxième phase... Ça, c'est vraiment bien parce qu'il y a un installé. Vous pouvez l'installer aussi. Tout est décrit sur le site. Ça marche sous Windows. Ils appellent ça PC. Il n'y a pas que Windows sur les PC, mais ça marche sous Windows, Mac, Linux. Linux, ce n'est pas forcément décrit dans la doc, mais il faut suivre la procédure Mac. En fait, il y a deux petites différences. C'est qu'il n'y a pas de driver pour le Knewilino installé. C'est déjà inclus dans le noyau Linux, en fait. Et je vous ai mis un lien. Il y a une petite spécificité sous Linux. Pour accéder au port USB, il y a une petite manipulation à faire. qui n'est pas dans la doc non plus parce que ce n'est pas... Sous Mac, il n'y a pas besoin. Donc là, en fait, on a utilisé le broker MQTT qui est fourni par Knewilino. Si vous voulez faire des choses chez vous, automatiser votre maison, si vous voulez faire des capteurs de température, dans les différentes pièces, pourrez tout synchroniser, tout collecter à un seul endroit, ça peut être bien d'utiliser un broker MQTT personnalisé que vous pouvez lancer chez vous sur un Raspberry Pi, par exemple, ou sur une petite machine que vous avez. Sur un Arduino, c'est un peu léger, mais... Donc, c'est vraiment... C'est... Oui. On disait, in IoT, in the S10 for Security, c'est quelque chose qui a été fait pour initier les gens à la programmation. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres choses, mais tant que vous êtes... Si vous êtes sur un réseau... Si vous êtes sur votre réseau Wi-Fi privé, sécurisé, vous pouvez jouer avec, sans trop de risques. Donc, le protocole MQTT, c'est un standard ISO et OASIS. Donc, c'est vraiment orienté, Publish-Subscribe sur TCPIP. C'est cet effet pour vraiment des... Pour l'IoT, quand on a peu de bandes passantes et des devices peu puissants, donc ça a besoin de très peu de calls clients. Et c'est très facile à... Enfin, il y a plein de brokers qui sont disponibles, comme Mosquito, par exemple, ou plein d'autres, qui sont... Voilà. Vous le installez, ça tourne... Il n'y a rien à configurer, quoi. C'est vraiment très facile d'utiliser. Donc, vous pouvez vous en mettre un chez vous si vous ne voulez pas utiliser celui qui est fourni par Kniwellino, si vous voulez mettre des données un peu plus... Enfin, sécuriser un peu plus. Donc, tout ça, c'est open source et open hardware, Arduino. Vous avez accès à tous les schémas électroniques également. Donc, la librairie Kniwellino est open source aussi. Donc, par défaut, il envoie les messages sur le broker MQTT de Kniwellino.lu. Si vous voulez utiliser un broker à vous, vous éditez, en fait, vous éditez la librairie, la cloner ou l'éditer directement et donc, vous retrouvez dedans le nom du serveur MQTT. Donc, par exemple, on peut utiliser... Il y a un autre broker qui est test.mosquito.org qui est fourni aussi en ligne par Mosquito. Mais si vous en avez un chez vous, vous pouvez pointer dessus. N'oubliez pas de remettre le firmware d'origine, donc l'albrierie originale pour utiliser après l'éditeur en ligne parce qu'en fait, pour uploader les programmes, il se base sur ce broker. L'éditeur en ligne utilise le broker Kniwellino pour transférer les programmes. Donc, il faut qu'il soit bien connecté dessus. Rapidement, dans la même veine, il y a un autre projet qui est vraiment génial. C'est robobox.fr. Allez voir le site, j'en dis pas plus. Vous avez déjà un petit aperçu. J'en profite, n'hésitez pas à soutenir Wikipédia et la fondation Mozilla. On n'a pas trop de temps pour les questions, mais je serai disponible à l'extérieur de la salle. Vous pouvez me joindre sur Twitter, ou Mastodon, qui est l'alternative libre et décentralisée à Twitter, ou Diaspora, qui est l'alternative libre et décentralisée à Facebook. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements. Merci.